Lance a débuté très tôt. C'est un gars bourré de talent. Il était du genre à enfourcher son vélo pour foncer aussi vite qu'il le pouvait. C'est un athlète incroyable, doué d'une force intérieure absolument fantastique. Je refusais d'admettre cette fatalité. J'avais 25 ans, j'étais l'un des meilleurs de ma catégorie et par conséquent, comment pouvais-je attraper un cancer ? Je crois qu'il nous renvoie à notre propre mortalité. Il nous montre aussi qu'il profite chaque jour un peu plus de sa vie. Attraper un cancer, lui survivre jusqu'à en réchapper pour ensuite gagner l'événement sportif le plus difficile au monde, c'est quelque chose que personne n'avait jamais réussi à faire et qu'on ne refera plus. A son retour aux Etats-Unis, après sa victoire du Tour de France 1999, le cycliste Lance Armstrong est accueilli en véritable héros. Jusque-là, peu d'Américains se sont intéressés à ce sport. Mais non seulement Lance vient de remporter la compétition la plus difficile au monde, il a également triomphé d'un cancer. 1971. Alors que l'Amérique se bat au Vietnam et affronte sur son territoire de nombreux mouvements contestataires, à Dallas, une jeune femme de 17 ans, Linda Moneyham, vit avec angoisse sa grossesse. Balancée entre ses parents divorcés, elle n'a personne sur qui se reposer. Et bien qu'elle ne se sente pas vraiment proche de son camarade de classe Eddie Gunderson, père du futur enfant, elle parvient néanmoins à le convaincre que leur mariage reste la meilleure solution pour leur fils. Le 18 septembre 1971, naît le petit Lance. Je vous assure, c'était le plus gros nouveau-né de toute la nurserie. Et l'instant où il est né est resté comme le moment le plus heureux de ma vie. Peu après la naissance de Lance, Eddie et Linda divorcent. Obtenant la garde de son fils, Linda parvient à l'élever en occupant successivement plusieurs jobs. Pour son gamin, on la voyait aussi bien encaisser les clients chez Kroger qu'habillant en serveuse au Kentucky Fried Chicken du coin. Ou même travaillant à mi-temps à la poste. En 1974, alors que Lance est âgée de deux ans, Linda épouse un VRP du nom de Terry Armstrong. Celui-ci adopte officiellement son beau-fils et lui donne son nom. Lance vit difficilement l'adoption. Lance a vécu douloureusement le fait que son père naturel ait signé un désaveu de paternité. Pour lui, ce père était plus un inséminateur qu'autre chose. Et je dirais qu'il n'occupe pas plus de présence que ça dans sa vie. Mais Lance n'a pas vraiment d'affinité avec son beau-père. Un homme très autoritaire. Mon seul vrai parent reste sa mère, Linda. Je pense que Lance a grandi avec le sentiment permanent d'être un orphelin de père, au point sans doute que ce sujet le mettait sur la défensive. Il est resté très proche de sa mère, dont il éprouvait une affection telle qu'elle lui permettait de surmonter sa douleur. Bien que l'argent leur manque, Linda parvient à économiser suffisamment pour offrir à son fils un vélo tout-terrain à son septième anniversaire. C'était une bicyclette de course BMX. Si je me souviens bien, elle m'avait coûté dans les 300 dollars. Lance est monté à vélo pour la première fois en même temps que nous tous. Et on l'a vu partir à fond de train. C'est d'ailleurs la dernière chose qu'on l'ait vu faire, puisque depuis, il n'a plus jamais quitté la selle d'un vélo. Lance passe son temps à parcourir les rues de la ville. Et en 1980, lorsque les Armstrong déménagent vers Plano, une banlieue de Dallas, c'est encore à vélo qu'il explore son nouvel environnement. Lance se sent de plus en plus à l'aise sur deux roues. Il a du mal à trouver sa place dans cette commune de Plano. La plupart des familles y sont plus riches que la sienne. Il se voit ici comme un étranger et ne digère pas la chose. Il commence à s'accrocher physiquement avec les jeunes du coin. Son adaptation à notre nouvelle commune a été assez difficile. Bien sûr, il gardait tout le loisir d'utiliser son vélo pour se rendre à l'école. Mais le jour de la rentrée, je me souviens que lorsqu'il est revenu à la maison, il s'était déjà battu avec un garçon. Le fait qu'il ne soit pas doué pour le foot ne l'aide pas beaucoup non plus. Comme dans le reste du Texas, Plano est une commune qui vit littéralement pour le football. Les rencontres du vendredi sont en quelque sorte le point culminant de la semaine. Non seulement Lance a du mal à s'adapter en classe, mais l'atmosphère se dégrade à la maison. Il ne supporte pas la façon dont son beau-père traite sa mère. Il voyait bien que je n'étais pas heureuse, qu'on ne me respectait pas. Lance essayait de me protéger. Il a naturellement fini par perdre tout respect envers cet homme qui malmenait sa maman. Toute la colère emmagasinée à cette époque a directement alimenté plus tard son esprit de compétition. Le premier sport de compétition pour lequel Lance découvre qu'il est doué est la course à pied. En CM2, il vise la victoire au test d'endurance de son école. Il est revenu à la maison en me disant « Je vais la gagner cette course ». Et je suis certaine qu'au fond de lui, c'était aussi une manière de se dire « Je vais leur montrer qui je suis à ces gars ». Le garçon le plus rapide de l'école se nomme Chan McCray. Lance décide de le battre. Tous les copains lui disaient « Hé, tu ferais mieux de faire gaffe à Chan ». Et Lance leur répondait « Vous allez voir qui est le plus rapide et comment je vais lui botter le cul ». Et promesse tenue, Lance gagne la course. Une discipline qui semble d'ailleurs s'accorder aussi bien avec son physique, sec et nerveux, qu'avec son tempérament volcanique. Dès lors, il rejoint l'équipe de cross de l'école, dont il devient l'un des favoris très appréciés. Sur la lancée de son succès, il décide de s'essayer un autre sport d'endurance. À 12 ans, il se met à la natation. Et alors qu'il ne sait même pas nager, il tente d'accéder directement à l'équipe de natation de son centre de loisirs municipal. Le voir sauter dans le bassin et se démener pour réussir à parcourir ses 100 mètres était quelque chose qui me faisait monter les larmes aux yeux. Il était fermement déterminé à rejoindre l'équipe. Et il y est arrivé, même si je dois avouer qu'il s'est retrouvé avec des CE2 beaucoup plus jeunes que lui. Il y a 8 ans de cœur qu'au bout de 2 mois, il était devenu un très bon nageur. En à peine un an, Lance se place 4e du Texas aux 1500 mètres nage libre. À 13 ans, il est une étoile montante de la course et de la natation. Son fidèle vélo continue néanmoins de l'accompagner sur ses nombreux trajets entre les deux disciplines. La même année, Lance apprend qu'un sport, le triathlon, combine ses trois activités favorites. Il s'y met évidemment et commence là aussi à se démarquer. En 1986, nouveau bouleversement à la maison, sa mère divorce. Lance demeure bien entendu auprès d'elle. Lance et Linda se tenaient dos à dos contre le reste du monde. Ils avaient cette capacité à s'unir et à faire face ensemble aux épreuves. Lance était mon meilleur ami. Notre relation s'est même davantage renforcée à cette époque. Tous les soirs, on se faisait une joie de se retrouver pour dîner ensemble et parler en détail de notre journée. Linda est la plus fervente admiratrice de Lance. Elle assiste à ses entraînements et l'accompagne dans ses rencontres sportives à travers le Texas. Lance devient bientôt une véritable star du triathlon. Son ami Bart Nax l'a vu concourir à l'époque à Waco. Juste au moment où je prenais la tête de la course, je vois ce petit punk de 15 ans débouler et me dépasser le plus tranquillement du monde. J'avais encore 10 kilomètres à parcourir. Lance a gagné la course. Il est monté sur le podium et a simplement déclaré « C'était sympa, merci. » « Je ne vous raconte pas la tête de l'Assemblée. » Lance acquiert rapidement une double réputation, celle d'un talentueux triathlète et d'un jeune insolent qui se vante de ses exploits. Je me souviens de la réaction des collègues au bureau qui regardaient ses premières interviews. Ils disaient « C'est le gamin le plus effronté que j'ai jamais vu. Moi, je me contentais de sourire et de leur répondre. Vous savez, c'est ça qui lui donne de l'assurance pour gagner. » Cette confiance apparente est une façon de prouver son existence. Le triathlon devient l'exutoire de son ressentiment, celui qu'il éprouve contre un père absent, contre un beau-père qu'il déteste et contre des camarades qui l'ont d'abord rejeté. Il pouvait avoir la haine au point que peu importe le gars qu'il avait devant lui, sa réputation ou sa position dans le monde du sport, il fallait qu'il le batte. En 1988, alors qu'il n'a que 16 ans, Lance a déjà remporté des dizaines de triathlons à travers le pays. Il reçoit le titre de sportif de l'année. Il se penche davantage sur le cyclisme. L'automne suivant, on l'invite à participer à une course régionale au Nouveau-Mexique. Lance avait tellement peu d'expérience en la matière qu'il ne portait même pas les vêtements adaptés à ce type de compétition. Il faisait froid dehors. Il est sorti s'échauffer sur son vélo et il est rentré à son hôtel en grelottant. Linda a fini par mettre la voiture en marche pour chauffer l'habitacle avant que Lance ne s'y engouffre. À son arrivée, Lance a bondi de la voiture vers son vélo. Il a couru sa course en battant le record. Les courses s'enchaînent. Ses victoires finissent par le convaincre qu'il est plus fait pour le cyclisme que pour tout autre sport. Je dirais qu'il s'agissait pour Lance de devenir le meilleur. Et lorsqu'il s'est aperçu qu'il était devenu imbattable sur un vélo, il a arrêté son choix sur le cyclisme. Je pense que j'étais destiné pour le vélo. La natation m'a amené vers le triathlon et c'est comme ça que j'ai découvert le vélo. C'est curieux, mais on pourrait presque dire que je suis devenu cycliste parce que j'étais nageur. Au printemps 1989, avec le baccalauréat en poche, Lance est prêt à quitter Plano pour épouser une carrière de cycliste. C'est à l'automne, juste après son 18e anniversaire, qu'il saisit sa première chance avec une invitation à rejoindre l'équipe de l'US nationale. Linda vit cette décision avec amertume. En compagnie de Lance, elle a tout fait pour que ce rêve devienne réalité, mais elle sait qu'en même temps, elle perd là son fils et son meilleur ami. Il fallait qu'il se trouve un endroit où il pourrait en même temps s'entraîner et devenir lui-même en menant sa propre vie. Il a pris cette décision alors qu'il était encore jeune. Et moi, de mon côté, j'avais la sensation d'avoir tout simplement été amputé d'un bras. Lance, en revanche, s'attarde moins sur les sentiments. Il veut absolument en découdre avec le meilleur cycliste du monde et lui tarde de savoir si l'on sera capable. Début 1990, Lance Armstrong a 18 ans. Il quitte son domicile de Plano au Texas et intègre l'équipe de coureurs de l'US nationale. Son entraîneur, Chris Carmichael, pour autant qu'il apprécie les louanges entendues sur le talent de Lance, n'en est pas moins inquiet sur certains aspects de sa personnalité. J'étais très impatient de faire sa connaissance. En même temps, il avait la réputation d'être un jeune sportif effronté et particulièrement têtu. Pour leur première compétition ensemble au Japon, Carmichael donne à son équipe l'instruction de démarrer tranquillement la course en ménageant ses efforts. Juste après le premier tour, Lance a eu l'idée de génie de s'échapper d'un seul coup pour prendre 30 ou 40 secondes d'avance sur un groupe de 150 à 200 coureurs. Vous imaginez son coach le regardant avec des yeux ronds du genre « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et Lance, qu'il lui passe devant avec la banane, en levant les doigts du style « T'as vu un peu comment je me débrouille ? » Lance finira onzième de la course et premier de son équipe. Un début honorable pour le jeune Américain, mais avec la mention « Peut mieux faire ». Je suis partagé entre deux sentiments. D'un côté, je lui aurais bien donné une bonne claque sur la nuque en lui disant « Putain, mon gars, si tu respectais un tout petit peu les consignes, on se serait placé bien mieux que ça. » Mais ce qui m'a empêché de réagir de cette manière, c'était tout à coup ce sentiment extraordinaire d'être en présence d'un athlète tout à fait unique. Les 18 mois qui suivent, Lance les court sous la direction de Carmichael. Lance a l'endurance et la puissance nécessaires pour se démarquer dans le monde du cyclisme. Les médecins reconnaissent que ses aptitudes physiques sont en phase avec une discipline aussi épuisante que le cyclisme. Il a des talents de sportif pratiquement surnaturels. Il est capable d'utiliser son oxygène de manière autrement plus efficace que n'importe qui ne le ferait. Il restera sur son vélo plus longtemps et dans des conditions beaucoup plus rudes que n'importe qui. Sa capacité physique à supporter la douleur est supérieure à celle de pratiquement n'importe qui. Carmichael devra donc se contenter de le discipliner. Je dirais que Chris Carmichael s'est attaché à remettre un peu de cervelle ou bien disons d'esprit cyclisme dans ce corps exceptionnel. Dès 1992, Armstrong qui a 20 ans est une force avec laquelle il faut compter dans le monde du cyclisme amateur. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, il fait figure de favori. Malheureusement, il ne termine que 14e dans la course sur route pour sa plus grande déception. C'est cependant dans cette même ville qu'il retient l'attention de Jim Okovitz, chef de l'équipe Motorola. Celui-ci propose à Lance de les rejoindre. Je pense que Jim Okovitz a tout simplement saisi tout ce que le monde avait constaté chez Armstrong. Un physique de cycliste absolument magnifique, doublé d'une profonde volonté. Quelques semaines plus tard, Lance court pour la première fois en tant que professionnel. C'est un jour de pluie froide en Espagne et Lance se retrouve rapidement en queue de peloton. Il termine dernier. Il n'a pas abandonné. Ses coéquipiers ont dû se dire qu'il était cinglé. Quand il a passé la ligne d'arrivée, on démontait le podium. Vous imaginez s'il était loin derrière. Cet échec est un désastre pour Lance. Il poursuit néanmoins la compétition et remonte peu à peu dans le peloton. Mais il doit encore en apprendre beaucoup. Il n'avait pas la moindre culture du cyclisme. A leurs yeux, c'était plus un quelconque sportif américain qui avait débarqué là-dedans, qui était doué d'une rare impertinence. Il avait son majeur et aussi une langue bien pendue. Il n'a pas hésité à s'en servir dans le monde du cyclisme. Les cyclistes européens ne savent pas comment prendre ce jeune Américain fort en gueule. Son style n'est pas pour leur plaire, même s'ils reconnaissent que c'est un vainqueur en puissance. Il ne s'est pas fait que des amis. Seulement, au-delà de son impertinence, il était capable de créer du sens grâce à la force de ses jambes. Et c'est finalement ce qui les impressionnait le plus. Il n'avait qu'à le voir en selle pour que ça leur fiche la trouille. En juin 1993, alors qu'il n'a encore que 21 ans, Lance remporte le championnat des Etats-Unis après la dernière d'une longue série d'ascensions. Lance devait avoir six coureurs qui le collaient. Il les a tout simplement scotchés sur place pour prendre quelque chose comme 15 secondes d'avance sur 800 mètres. C'était incroyable. C'est sous son maillot de champion des Etats-Unis que Lance remporte le 11 juillet 1993 sa toute première étape du Tour de France à Verdun. S'il est contraint de se retirer de la compétition après seulement 12 jours de course, il se promet de revenir. Lance s'est fixé un nouvel objectif, devenir champion du monde. Il demande à sa mère de l'accompagner à Oslo, en Norvège. Sept heures durant, Linda reste rivée sur son fils collé au devant du peloton. Lance, sur la fin, décide tout à coup, une fois de plus, de s'envoler. J'ai vu à ce moment-là toute la détermination qu'il pouvait y avoir dans son regard. Et je me suis dit, ça y est, c'est parti. Et au dernier tour, dans le dernier virage, il a mis le moteur. C'est l'un des coureurs les plus jeunes et le premier américain depuis Greg Lehman à devenir champion du monde. Après la course, on est venu prévenir Lance que le roi de Norvège souhaitait le voir. Lance en a été ravi et il a demandé à sa mère de l'accompagner. Là, elle lui a répondu, c'est à toi d'y aller. Et Lance s'est tourné vers elle en rétorquant, non, je ne suis pas du genre à faire attendre ma mère à la sortie. Et voilà comment nous avons été présentés tous les deux au roi. Un an après être arrivé dernier de sa toute première course, Lance Armstrong devient ainsi champion du monde. 1993 est une année extraordinaire. Il a remporté trois courses majeures, essentiellement professionnelles. Normalement, ses victoires se font durant toute une carrière. Mais Lance, lui, les a enchaînées en l'espace de quatre mois. En Europe, son titre de champion du monde l'a propulsé du jour au lendemain au devant de la scène. Mais si ce championnat ne lui vaut pas la même notoriété aux Etats-Unis, il a le mérite de lui offrir quelque chose de bien plus important à ses yeux, l'argent. Lance signe en effet un nouveau et juteux contrat avec Motorola. L'argent représente tout pour Lance. À un moment, ça a même été la seule magistrale motivation de sa vie. Il lui fallait s'acheter toutes ces choses avec lesquelles il avait vu les autres gamins jouer et auxquelles il n'avait pas eu droit. Lance commence par se faire construire une nouvelle résidence au Texas. Pas à Plano, dont il s'est toujours senti exclu, mais à Austin, où cuisine et bière mexicaine sont loin de lui déplaire. Vous êtes tous prêts pour la course ? Et c'est parti ! Lance est un Américain et sa course préférée reste le tour du port. Une compétition par étapes qui traverse le sud-est des Etats-Unis. Il lui restait à prouver à tous les Américains qu'il était le meilleur coureur. Il a choisi de le faire à travers cette course hautement symbolique. À deux reprises, Lance se place second autour du pont, avant de le remporter en 1995. Son triomphe est phénoménal. Mais à 23 ans, il se souvient qu'il n'a toujours pas achevé la plus longue et la plus difficile de toutes les courses par étapes, le Tour de France. Dans le cyclisme européen, il existe un dicton qui dit que tant que vous n'avez pas achevé votre Tour de France, vous n'êtes pas un véritable professionnel. Lance parcourt la totalité du Tour en 1995. Mais une tragédie vient gâcher ses chances de l'emporter. L'un de ses coéquipiers, Fabio Cassartelli, se tue dans une descente des Pyrénées. Je dirais que cet événement a marqué la dernière phase de son éducation d'hommes, mais aussi de cyclistes. Quand Fabio s'est tué, Lance a réalisé, comme il a dit lui-même, que le Tour de France n'était pas une histoire de compétition, mais une histoire de vie, et en l'occurrence ici, de mort. Ce même jour de 1995, Lance Armstrong ne sait pas encore que lui-même devra bientôt combattre pour sa propre vie. En 1996, Lance Armstrong est au sommet de sa carrière de coureur. Au printemps, après sa victoire à 5 des 12 étapes du Tour du pont, il demeure imbattable. En 1996, il était parvenu à un niveau hautement plus élevé que quiconque, et personne ne pouvait se mesurer à lui dans cette course. En juillet 1996, Lance est prêt à s'élancer tête baissée dans le Tour de France. Il espère cette fois se placer en tête de peloton. Mais après seulement 5 jours de compétition, des problèmes de respiration le forcent à abandonner. Il rentre à Austin et s'entraîne avec acharnement pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Après sa déception de Barcelone, il veut faire de cette année celle de sa médaille d'or, de son grand triomphe chez lui face à des foules de compatriotes. Il a attaqué comme on s'y attendait. Mais il n'a pas pu fournir d'efforts prolongés et par conséquent, il n'a pas gagné. Bien que ce soit un cuisant échec, Lance conserve néanmoins de quoi se réjouir. La nouvelle équipe cycliste française de Cofidis l'invite à la rejoindre. Il s'apprêtait à gagner un million de dollars par an, ce qui est énorme pour un gosse qui est né à Plano, au Texas. Mais Lance ne se sent pas bien. Au cours de son 25e anniversaire, en septembre, de violents maux de tête l'obligent à quitter d'urgence le concert auquel il assiste. Bien que d'autres symptômes aient commencé à le harceler, il préfère ne pas en parler. Jusqu'à ce mercredi 2 octobre où il s'oblige à appeler son docteur. Ce qui a fini par le pousser chez son docteur, c'est lorsqu'il s'est mis à vomir du sang dans le lavabo. Ses douleurs étaient telles qu'il ne pouvait plus s'asseoir ni sur un fauteuil ni sur la selle de son vélo. Il avait les testicules si gonflées que ce jour-là, il lui a fallu pédaler debout. Son médecin traitant l'envoie immédiatement consulter un spécialiste à l'autre bout de la ville. Après une série d'analyses, ce dernier reconvoque Lance à son cabinet. Il n'a pas perdu un instant. Il a commencé par me montrer la radio de ma poitrine où l'on voyait plein de petites taches blanches. Et il m'a déclaré comme ça « Vous avez un cancer des testicules ». Et je ne comprenais pas pourquoi il me montrait la radio de mon thorax. Le cancer s'est tout simplement étendu à ses poumons. Pas moins de douze tumeurs, chacune de la taille d'une balle de golf. Il a d'abord réagi à ce diagnostic comme s'il aurait fait typiquement avec toute forme de contrainte s'imposant à lui, c'est-à-dire par la colère. Ses premiers mots ont été « J'ai 24 ans, pourquoi donc est-ce que j'aurai le cancer ? » Sa réaction suivante a été de dire « Ok, on va l'anéantir. » Dès le lendemain matin, 3 octobre, Lance subit l'ablation du testicule cancéreux. L'intervention est un succès. Deux jours plus tard, il se rend auprès d'une banque du sperme à San Antonio. Les médecins l'ont en effet informé que la chimiothérapie le rendrait stérile pendant au moins quelques années. Le lundi 7 octobre, Lance suit sa première séance de chimiothérapie avant d'annoncer publiquement dès le lendemain sa maladie. Jeudi 3 octobre, j'ai subi à l'hôpital Saint-David d'une intervention chirurgicale visant à m'enlever un testicule atteint de tumeurs malignes. L'opération a réussi. Une scanographie pratiquée le jour même a révélé que la maladie s'est étendue dans mon abdomen. Malheureusement, Lance n'en a pas fini avec les mauvaises nouvelles. Cette même semaine, il apprend que le cancer a également touché son cerveau. Si un cancer des testicules est une maladie en général très facilement soignable, l'état de Lance est grave, au point que les médecins croient difficilement à sa guérison. En clair, il avait moins de 50% de chances de survivre vu la répartition dans son corps des tumeurs. Mais Lance reste déterminé à leur prouver le contraire. Il s'envole vers Indianapolis. Les chercheurs de l'Université de l'Indiana ont en effet été les premiers à développer un traitement efficace contre le cancer testiculaire. Il commence par recommander que l'on modifie une partie de son traitement. On a estimé qu'il était important avant tout d'enlever les deux zones du cerveau qui avaient été atteintes. Et ensuite, on a demandé à ce que sa chimiothérapie soit modifiée pour des médicaments tout aussi efficaces, mais avec l'espoir qu'il serait moins toxique pour ses poumons. Je les revois se penchant tranquillement en arrière sur leur chaise et m'annonçant comme ça. Vous savez, on est confiant. On a déjà eu des patients dans la même situation que la vôtre. On les a guéris. Ainsi, le jeudi 24 octobre 1996, soit trois semaines après le premier diagnostic, Lance retourne à l'hôpital, cette fois pour une intervention au cerveau. Le chirurgien parvient à enlever toutes les tumeurs, commence alors une course contre la montre pour la vie de Lance. Il lui faudra encore affronter trois séries de séances de chimiothérapie. Une chimiothérapie, c'est la guerre, ni plus ni moins. Vous comprenez, cette saleté vit à l'intérieur de vous. Elle essaie de vous tuer. J'ai eu la trouille. Je me suis dit que j'irais peut-être à son enterrement dans un futur pas si lointain. Par contre, il est vrai que lorsque vous vous trouviez près de lui, vous aviez du mal à croire à un tel état de santé. Je ne pense pas qu'il était prêt à croire à sa propre mort, ni même qu'il aurait laissé d'autres personnes envisagées. Pour entretenir sa motivation et celle de ses amis, Lance continue notamment de courir pendant son traitement. En décembre, Chan McCray le retrouve alors qu'il vient de subir une troisième série de séances de chimiothérapie. « Il m'a dit la prochaine fois emmène ton vélo avec toi. Et moi, je lui ai dit « Quoi ? T'as un cancer ? Tu suis une chimio ? Et lui ? Et alors ? » Lance devait penser que s'il continuait de monter à vélo, c'est qu'il n'était pas si malade que ça. Et en même temps, ça renvoyait ses amis à l'image que si Lance courait, c'est que ça allait plutôt bien. Malheureusement, les semaines qui suivent voient se déclencher les pires effets secondaires du traitement. Lance s'écroule au cours d'un entraînement. « Il ne s'est pas arrêté un seul instant de rouler jusqu'à ce qu'il se retrouve étendu dans un champ avec la sensation affreuse qu'il allait peut-être y rester. » Le 13 décembre 1996, Lance entame ses dernières séances de chimiothérapie. Les médicaments ont attaqué ses muscles et le traitement antinausée l'épuise. Alors qu'il est encore hospitalisé, un représentant de l'équipe Cofidis débarque de France. « C'était une sale journée. J'étais vraiment au plus bas. Je traversais l'une des phases les plus épouvantables de la maladie et du traitement. Je me disais qu'il devait me considérer comme faisant déjà partie de l'histoire. » On lui confirme qu'il restera dans l'écurie, mais seulement pour une fraction du million de dollars initialement prévu. « On a renoncé à croire en lui d'un coup, comme ça, en plein milieu de sa thérapie. » Quelques jours plus tard, la nouvelle tant attendue tombe. Le traitement a marché. son cancer est en rémission. Lance passe les fêtes de Noël avec le sentiment de revivre lentement, mais sûrement. « Pour cette soirée, je me suis demandé avec ou sans chapeau ? » Lance est passé à deux doigts de la mort, mais il remonte la pente. Il lui faut à présent continuer de reconquérir sa vie. C'est un fait. Début 1997, Lance a bel et bien remporté son combat contre le cancer. Le pronostic des spécialistes est favorable, mais à 25 ans, il ne sait pas s'il pourra continuer à courir. En même temps qu'il reprend du poil de la bête, Lance crée une fondation destinée à financer la recherche et à aider les malades du cancer. Il recueille les fonds de cette œuvre en organisant une course caritative. Christine Richard, qui travaillait alors pour l'un des sponsors présents, rencontre Lance pour la première fois lors d'une conférence de presse annonçant l'événement. Lance venait tout juste de terminer sa chimio. Il était pâle et ne parlait pas beaucoup. Il est évident qu'il ne pouvait pas se sentir complètement à l'aise dans une conférence de presse et pourtant, il s'est montré tout ce qu'il y a de plus charmant et naturel. Je n'oublierai jamais quand il est monté sur le podium. J'ai vu un grand sourire illuminer son visage et là, je me suis dit... Ah ! Ah ! Lance et Christine travaillent à l'organisation de la compétition. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Elle est électrique, comme Lance. Elle est comme Lance, d'un tempérament vif, de nature aussi à le mettre au défi, à lui montrer les choses sous un angle différent. En mars 1997, 2000 personnes se rassemblent pour assister à leur course des roses. Cette manifestation leur rapporte plus de 200 000 dollars. Alors que plus rien ne les retient à l'issue de leur collaboration, Lance et Christine choisissent pourtant de continuer à se voir. Ils ont commencé à se trouver de bonnes excuses pour se revoir et s'appeler et peu à peu c'est devenu une belle histoire d'amour. Cependant, l'avenir professionnel de Lance demeure incertain. Kofidis a résilié son contrat et lorsqu'à l'été 1997, il annonce qu'il cherche une nouvelle écurie, personne ne vient à sa rencontre. Se voir rejeté par les Européens a été une chose très dure pour lui parce qu'il pensait logiquement qu'il avait été champion du monde, qu'il avait remporté des courses et des étapes dans le Tour de France. Le fait que tout le monde l'ignore le sidérait totalement. Il était persuadé d'être resté une bonne affaire alors qu'en réalité les gens s'étaient totalement désintéressés de lui. Heureusement, à l'automne 1997, l'équipe américaine de l'US Postal Service lui offre une place. Ils ne pouvaient pas le payer énormément mais ils ont mis au point un système de primes tout en restant confiance sur ses performances. Lance demande Christine en mariage. Tous deux s'expatrient vers l'Europe début 1998 où Lance reprend la compétition. A-t-il retrouvé l'ensemble de ses qualités exceptionnelles ? Tout le monde semble l'attendre au tournant. Qu'avait-il réellement récupéré ? On pénétrait là en terrain inconnu où tout ne pouvait être que pure théorie. Il m'avait dit qu'avec seulement 2 à 3% de capacité en moins, il ne faudrait plus espérer de miracle de sa part. Et j'ai pensé que ce serait peut-être malheureusement le cas. En février 1998, Lance participe en Espagne à la Ruta del Sol et se place 15e. Trois semaines plus tard, il s'élance sur le Parémis. Au cours de la première étape, affaibli par de mauvaises conditions météo, il abandonne. Il a dit comme ça, j'en ai marre de tout ça. Et les gens ont cru que c'était certainement la dernière fois qu'il le voyait en tant que professionnel. Ses amis le convainquent de s'accorder encore au moins une course. En avril 1998, Chris Carmichael l'emmène s'entraîner à Boone, en Caroline du Nord, précisément là où il avait participé au tour du pont. Il connaissait ses routes par cœur. Il en avait été le héros. Et je me suis dit que ce serait une bonne chose que de le replonger dans ce type de souvenirs. Ce voyage, avec d'anciens encouragements à sa gloire, retrouvés peints sur l'asphalte des routes, déclenche en lui un véritable déclic. Avant de repartir pour l'Europe, Lance et Christine se marient à Santa Barbara le 8 mai 1998. Lance se replonge corps et âme dans la compétition et revient à son plus haut niveau. Il enchaîne deux victoires, l'une au tour du Luxembourg, l'autre à celui de Renani-Palatina. Et ce n'est pas fini. Tout le monde trouvait ça incroyable. Quatrième au tour de Hollande, quatrième au tour d'Espagne, quatrième au championnat du monde, si ce n'est pas ce qu'on appelle un comeback. La fin de la saison prouve que c'est effectivement un comeback. Sur sa lancée et sur les encouragements du Belge Johan Brunil, le nouveau directeur de l'US Postal, Lance vise à nouveau le plus haut titre qui soit, celui de champion du Tour de France. Pour nous Américains, ce n'est pas seulement qu'une course de trois semaines, c'est une course où il faut être au top de sa forme tous les jours. Pour lui, c'était à la fois un bouleversement et un risque lourd à courir. Mais Lance était en même temps un homme nouveau capable de prouver qu'il pouvait encore surprendre sur beaucoup de choses. Avant de repartir pour la France, le couple Armstrong veut un enfant. Christine subit une fécondation in vitro avec le sperme de Lance conservé avant la chimiothérapie. En février 1999, la fécondation a marché. Christine est enceinte. C'est un couple heureux qui s'envole pour l'Europe. Il s'établit à Nice où Lance fait des montagnes voisines son lieu d'entraînement intensif. Il ressentait une nouvelle motivation. Auparavant, il lui arrivait de temps en temps d'oublier l'entraînement. Mais là, on avait l'impression qu'il chérissait chaque jour de sa vie. Le tour dure trois semaines, mais la préparation de Lance avait duré de six à huit mois. Il a véritablement bâti pierre par pierre son tour de France avec la plus grande détermination, de la patience en plus. Lorsque le monde du cyclisme évoque alors Lance, c'est sur un ton quelque peu péjoratif. On parle d'un rescapé du cancer, c'est vertuant à vouloir remporter une course qui lui a toujours échappé. Personne ne me voyait gagner. Personne n'aurait jamais parié sur ma victoire dans ce tour de France. Personne ne me voyait. Lorsque le 3 juillet 1999, il remporte la première étape du tour, tout le monde est abasourdi. Le voilà endossant à présent le fameux maillot jaune. Le tout premier jour, je me voyais remporter les préliminaires du tour. Vous imaginez ma joie ? Le rêve était devenu réalité. Cela a provoqué un choc inimaginable. Vous aviez là un survivant du cancer qui avait réussi à reconquérir sa réputation de pointure mondiale, mais sans que quiconque ne s'attende à ce qu'il prétende réellement au tour de France. Et là, tout à coup, le voilà qui remporte la première étape. Au neuvième jour de l'événement, Lance se démarque à nouveau, cette fois dans l'une des ascensions les plus pénibles du parcours et remporte l'étape. Tout porte à croire qu'il a mis le cap sur la victoire. Les médias américains jubilent et débarquent pour couvrir l'actualité de la plus grande manifestation de toute l'histoire du sport. L'Europe, pour sa part, reste encore incrédule sur les derniers exploits de Lance. On m'a demandé comment il était possible que quelqu'un parvenu à l'article de la mort remonte la pente et remporte l'épreuve sportive la plus difficile du monde. On l'a fait de manière agressive. L'année précédente, la révélation du dopage de plusieurs coureurs avait entaché la réputation du tour. Les accusations de la presse se portent désormais sur Lance. Ses supputations le révoltent. Il y répond en redoublant d'obstination dans ses efforts. Cela a été pour la presse l'occasion rêvée de jeter le discrédit sur lui et d'essayer de le briser mais ils n'y sont pas parvenus. J'ai envie de dire que la seule manière d'être certain qu'il gagne une course c'est justement de lui montrer qu'on le rejette. Le rejeter s'est provoqué au contraire toute sa motivation. Lance a pris la tête du tour pour ne plus la quitter. Le 25 juillet, il revendique la victoire. Ses amis et sa famille ont pris place le long des Champs-Elysées pour vivre ses derniers tours avant la ligne d'arrivée. On s'est mis à hurler, à crier et tant pis si ça faisait un peu désordre. C'était pour nous un moment d'une force comme on a du mal à l'imaginer. Cette victoire extraordinaire concrétise et récompense les immenses efforts de Lance. Il insiste pour que partout dans le monde elle soit aussi la victoire des cancéreux sur leur maladie. Je savais que j'allais délivrer un message à une personne ou à une autre. Quelqu'un allait forcément puiser dans cet exploit de l'inspiration, de l'espoir. Ce pouvait être une seule personne comme dix ou même un million. Ainsi, le regard de Lance Armstrong descendant les Champs-Elysées devient-il symbole d'espoir pour les personnes atteintes d'un cancer. Une surprise de taille l'attend en retour l'accueil qu'on lui réserve aux États-Unis. Après sa victoire du Tour de France 1999, Lance Armstrong reçoit à son retour aux États-Unis un accueil au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'était une nièce populaire digne du retour d'un astronaute depuis la Lune ou quelque chose de ce genre. Les gens étaient littéralement fous de joie et moi avec. L'histoire de Lance a touché une corde sensible. Si les Américains n'avaient jusque-là jamais prêté grande attention au cyclisme, ils rattrapent à présent le temps perdu. Lance devient la coqueluche de la nation. On le célèbre de la bourse de New York à la Maison-Blanche en passant par sa ville d'Austin où a lieu une grande parade. On t'aime, Lance! Un pur bouleversement dans sa vie est celle de Christine. Il est devenu tout à coup un héros national et international. Vous savez, ça a métamorphosé leur vie. À l'automne, ils célèbrent une autre victoire, autrement plus intime. Le 12 octobre 1999, naît leur fils, Luke David. Son nouveau rôle de père transporte Lance de joie. Je pense qu'il a saisi cette chance comme celle de fonder le foyer auquel il n'avait jamais eu droit. Devenir un peu le père qu'il n'a pas eu. C'est quelque part une façon de revenir en arrière et de réécrire les choses. Il vit un enchantement total. Sa femme et son fils le comblent comme aucune course ne le fera jamais. À l'automne 1999, Lance s'attèle à un autre projet qui lui tient à cœur. Il écrit en compagnie de Sally Jenkins son autobiographie. Leur livre, intitulé en France « Il n'y a pas que le vélo de la vie » devient un best-seller. Le visage de Lance est désormais partout. Il s'est entouré de nouveaux sponsors, tourne dans des publicités. L'une d'entre elles, pour la marque Nike, est une réponse à ceux qui l'avaient vu. En 2000, ses salaires et autres revenus lui rapportent plus de 7 millions de dollars. Mais Lance, autrefois très attiré par l'argent, a d'ores et déjà d'autres priorités. L'argent était pour lui synonyme de succès. C'était une façon de mesurer à quelle distance s'il avait été capable de s'éloigner de sa petite banlieue de planos. Il s'agissait avant tout pour lui de marquer des points. Au printemps 2000, la famille Armstrong est de retour sur la côte d'Azur. Lance veut en effet participer au prochain tour de France. Ses détracteurs avancent qu'en 1999, Lance n'avait pas encore affronté la crème des coureurs. Il pourrait cette fois ne pas être à la hauteur de ses prétentions. On lui a dit comme ça « C'est vrai, tu as remporté une belle victoire, mais il suffit que tu te retrouves face à Jan Ulrich ou à Marco Pantani en bonne condition physique et tu verras, tu ne feras pas le poids. » Six mois avant que ne débute la course, il m'a dit « Je vais la gagner cette course. Personne ne m'en croit capable, ils vont voir justement. » Lance ménage ses efforts en début de course. Il faut attendre le 10 juillet, soit dix jours après le début de la compétition, pour le voir s'élancer une fois de plus sur les parcours montagneux. Il a démarré en trombe et le groupe qui l'accompagnait n'en a pas cru ses yeux de voir à quelle vitesse il s'est mis à pédaler. Il dépassait les 100 tours de roue par minute. Son rythme, Lance le tient jusqu'à Paris. Il remporte une seconde fois le tour pour la plus grande fierté de ses compatriotes présents. Une victoire qu'il savoure encore plus que la précédente. Il fut un instant extrêmement privilégié pour Lance et de pouvoir le partager comme ça avec son fils c'était un accomplissement merveilleux. Lance s'envole ensuite pour participer aux Jeux olympiques de Sydney. Il tente pour la troisième fois la médaille d'or et la manque de peu en empochant une médaille de bronze au contre-la montre. Je pense que ce jour-là à Sydney j'ai été la plus fière parce qu'il s'en est tiré avec la plus grande classe qui soit. Vous ne pouvez pas toujours avoir tout dans la vie. Je crois que la différence se juge dans l'art et la manière d'encaisser cette réalité. C'est justement ce qui fait un homme et si vous saviez combien je l'aimais ce jour-là. Le 2 octobre 2000, deux jours après la victoire de cette médaille, Lance célèbre le quatrième anniversaire de son diagnostic du cancer. Le 2 octobre, c'est notre grande fête de famille et un peu comme un deuxième anniversaire pour Lance. C'est le jour où l'on célèbre tout simplement le fait qu'il soit en vie. Une victoire sur le cancer dont il a conscience qu'elle est chargée de sens. S'il devait faire un choix entre remporter le tour et surmonter à nouveau un cancer, il repartirait aussi sec dans la lutte contre la maladie. Parce que d'un côté, on a réellement une expérience de foi, d'ordre mystique et de l'autre, on a juste une course de vélo. Pour lui, ce n'est donc pas une question de choix. Je préfère qu'on parle de moi comme un survivant du cancer. C'est ce que j'ai réalisé de mieux. En suivant la carrière de Lance Armstrong, on ne peut que s'émerveiller face à ce gamin de Plano, Texas qui s'est hissé parmi les plus grands noms du cyclisme européen tout en poursuivant son propre parcours du combattant. Tout le monde aux Etats-Unis adore les histoires de comeback. Tout le monde adore quand l'un de nos gars sort du lot et se démarque par quelque chose d'extraordinaire. Parvenir au sommet de sa condition physique après avoir vaincu une maladie grave au point de remporter deux fois un Tour de France, c'est la plus belle démonstration d'endurance qui soit. quand je pense qu'il est passé à deux doigts de la mort et quand je vois ce qu'il est parvenu à faire, on a vraiment là ce qu'un être humain peut produire de meilleur. Lance est un modèle d'espoir, d'inspiration aussi et ça, c'est vraiment l'essentiel. Il est un modèle qui se démarpe par exemple qui est un modèle Sous-titrage ST' 501